Village Média sur Europe 1, le journal du village. Journal qui commence par le son du jour. Vous n'avez peut-être pas tout compris de la guerre TF1, Canal+, Orange et Free. Les enfants de l'émission au tableau n'ont plus, et ça tombe bien, ils reçoivent le patron de Free. Vous allez couper TF1 ? Alors, on est très dans l'instantané. Le problème de TF1, on le prend, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, c'est une chaîne gratuite ou c'est une chaîne payante TF1 ? Bah, un peu les deux. Pourquoi un peu les deux ? Est-ce que vous trouvez de payant chez TF1 ? Bah, en fait, à la base, c'était pas payant, mais aujourd'hui, ils demandent des sous pour pouvoir le diffuser. Mais vous êtes prêts à payer pour regarder TF1 ? Non. Vous avez la réponse à la vôtre question ? Non. Voilà Xavier Niel, le patron de Free, qui fait donc partie de la prochaine émission au tableau. Mais c'est quoi cette question ? Ils vont pas payer TF1 sur leur argent de poche, les enfants ? En tout cas, ils ont très bien préparé l'émission, on va dire. Elle a été tournée ce week-end, diffusion, le 1er avril à 21h sur C8. 1er avril, c'est vous qui l'avez dit. Xavier Niel, on reste avec lui, il est dans le Figaro économique ce matin. Et il persiste. Et signe, TF1 est une chaîne gratuite si elle veut devenir payante, qu'elles le disent. On rappelle que les négociations sont toujours en cours. Le patron de Free, qui présentait hier les résultats de son groupe, et joue la provocation. Il propose de faire payer les chaînes de TF1 1 euro par mois et par abonné, et ensuite de partager les revenus 50-50. Free, qui s'attaque également à BFM TV. Et c'était toujours hier, lors de la présentation à la presse des résultats d'Iliade, la maison mère de Free, le directeur général Maxime Lombardi a assuré avoir reçu une lettre commandée du groupe Next Radio TV, demandant de faire payer le signal pour trois de ses chaînes, BFM TV, RMC Découverte et numéro 23. Et Village Média a vérifié l'info. Et Next Radio TV dément. Selon nos informations, si le groupe a bien envoyé un courrier à Free, c'est parce que le contrat qu'il élit arrive à échéance, c'est donc une formalité, ni plus ni moins, et il ne réclame aucune somme. Le gratuit restera gratuit, assure le groupe. Alors pourquoi Free dirait-il le contraire ? Et bien selon certains observateurs, ce serait une manière de faire diversion, car les résultats du groupe Iliade, publié hier, ne sont pas aussi bons qu'attendus. Des observateurs qui sont aussi souvent les concurrents. Le plan de la dernière chance pour Prestalis. Prestalis, vous le savez, c'est le principal distributeur de journaux et magazines en France. Il a obtenu l'accord du tribunal de commerce lundi pour son plan de restructuration. Un plan à 140 millions d'euros qui doit être validé aujourd'hui, mercredi, par les pouvoirs publics. En gros, Prestalis demande aux journaux un effort financier, un prélèvement de 2,25% sur leurs recettes pendant 5 ans. Alors pour les gros titres, ça passe, mais pour les journaux indépendants, fragiles financièrement, c'est plus compliqué. Et certains comme Canard PC ou encore Le 1 ont lancé un appel à leur lecteur, car ils risquent tout simplement la faillite. Canard PC, ça existe ? Ça existe. C'est un journal ? Oui, c'est un journal. D'accord, ok, avec un P comme Personal Computer. Merci beaucoup, en soeur d'Igboisard.